C'est un spectacle pour les théâtreux, théâtrophiles, pour les gens qui ont une connaissance de ces personnes-là, etc. J'ai envie de penser que non, j'ai envie de penser qu'il y a un point d'universalité qui peut toucher les gens de façon plus large. Et c'est vrai que pour essayer de toucher ce point d'universalité, on essaye de raconter l'histoire d'une amitié entre ces deux hommes, comme on la ferait si l'un était charpentier et l'autre était, je ne sais pas, pisciculteur. Simplement, là, il se trouve que c'est les hommes de théâtre, mais ce n'est pas pour autant que leur humanité n'est pas en cause. Donc on a voulu d'abord effectivement garder par fidélité, et puis parce que ça avait du sens pour nous, le film qui a été fait sur Jean-Louis Barrault dans le cadre du centenaire de sa naissance en 2010, pour présenter un peu la figure de Barrault via ses archives très belles, assez rares, parfois drôles. Sur ses liens avec toutes les personnalités littéraires, artistiques de son temps, on se rend compte là aussi que ça excède évidemment le théâtre. On voit Paul Nareff, on voit Nathalie Sarraute, on voit des très grands auteurs qui parlent de lui. Il parle beaucoup de sa relation avec Claudel, avec certains auteurs qu'il a montés, Jeunet, Ionesco, mais au-delà de ça, évidemment, c'est aussi un regard sur son temps. Parce qu'effectivement, après, le spectacle se porte un peu plus sur la figure d'Artaud, ce qu'Artaud dit de Barrault, ce qu'Artaud écrit à Barrault, ce que Barrault dit d'Artaud. Mais le centre névralgique de toute l'affaire du spectacle, c'est effectivement plutôt Artaud. Voilà, moi, ce qui me guide, c'est qu'on essaie de... Denis Guénoun fait une intervention, il en fait même trois, avant le film, après le film et après le spectacle, pour essayer de conduire les gens qui n'auraient pas la connaissance de cette histoire. Et c'est bien normal, moi, il y a quatre ou cinq ans, je savais à peine qu'il était Jean-Louis Barrault aussi, alors que je fais du théâtre, ce qui est quand même fou. Donc, on essaie de raconter à partir d'un point zéro, à partir d'une... comme une histoire qu'on raconterait à des gens qui ne sont pas au courant de cette histoire, raconter l'histoire de cette amitié, en allant chercher ce qu'elle a de plus humain, de plus profond. C'est vrai qu'à un moment, Antonin Artaud, lui, sombre un peu dans la folie, il quitte un peu le médium d'une pensée rationnelle, raisonnable, pour partir dans un délire parfois extrêmement violent, et dans une souffrance aiguë. Et c'est cette amitié-là qui est sans cesse questionnée par Barrault, qui, lui, est au sommet de sa gloire, et de plus en plus à la comédie française, et Artaud, qui, lui, est interné dans un hôpital psychiatrique à Rodez, pendant la guerre, dans des conditions d'internement épouvantables, qui ont été comparées à celles des camps de concentration, non sans raison. Voilà, donc, ce qu'on a cherché à montrer, et qui, moi, m'a beaucoup touché, c'est la volonté d'Artaud de s'en sortir de cette situation. Il y a parfois un imaginaire un petit peu... un petit peu négatif ou morbide sur la personne d'Artaud, qui est colportée par certains de ses textes, mal compris, sur son rapport Le théâtre et la peste. Il a écrit des textes où, si on va très très vite, on a l'impression qu'il se complaît dans une noirceur, et dans une violence gratuite. Ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas ça du tout qu'il défend. Au contraire, il ne cesse d'essayer de s'en sortir par le haut, d'en réchapper, il cherche le salut de son âme, et même le salut de l'humanité entière, parce qu'à un moment, il est persuadé que le salut de l'humanité dépend du salut de son âme à lui. Et à partir de là, c'est vrai que cette volonté toujours très très positive, de volonté de rédemption, nous touchait énormément, d'autant plus qu'il était très empêché par les envoûtements, par ce qu'il appelait les envoûtements, c'est-à-dire effectivement, à un moment, des blocages, des névroses, des éléments de schizophrénie liés à la prise de drogue, etc. Drogue qui lui avait été donnée à la base pour des raisons médicales. Donc, tout ça fait que on essaie de suivre le fil de cette amitié prise aux prises avec des événements littéraires, artistiques, théâtraux, mais aussi la guerre, tout simplement. Et cette amitié, comment est-ce qu'elle évolue et comment est-ce que ces deux hommes se parlent, se répondent et parfois ne se répondent plus ? en plus, on a la base pour des raisons médicales. Parlezal,